Merci, Mme la Présidente. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de m'exprimer sur le projet de loi C-38. Grâce aux dix minutes qui me sont allouées, je pourrais passer une seconde et demie sur chaque page du projet de loi pour parler de la totalité de ces 431 pages. Mais ça serait trop de rigueur, Mme la Présidente. Ce n'est pas à moi de faire ça maintenant. C'est au comité approprié à qui il revient de décortiquer C-38. Ils n'ont sûrement pas fini avant les Olympiques de Rio, mais ça, c'est la faute du gouvernement, qui a l'audace de garacher un voyage de dans la jardin en plein milieu de la Chambre des communes. Eux-mêmes ne veulent pas en débattre parce qu'ils anticipent sûrement les interminables débats auxquels nous nous ferons un plaisir de les soumettre. Excusez-moi, je verge dans le sarcasme, mais c'est un mécanisme de défense. Parce que c'est la vérité, ce que je vous dis. Quand C-38 est arrivé au bureau parlementaire de Louis-Saint-Laurent, ça m'a rappelé de mes anciennes lectures. Voyez-vous, le projet de loi C-38 contient une trame narrative aussi longue et rebondissante que guerre épée de Tolstoy. Rendu à la page 20, il y a tellement de monde impliqué dans l'histoire qu'il faut prendre les notes. Je vais vous donner un exemple. À la page 19, on parle de la cote de consommation de carburant sur la route. À la page 20, nous en sommes aux exemptions d'impôts pour les missions étrangères et les organisations internationales. À la page 21, on fait connaissance avec un pharmacien que j'appellerais Anastasie Prokopov. À la page 22, surgissent des appareils électroniques de surveillance cardiaque et cet inquiétant personnage, probablement un envoyé d'Utsar, le pop Panta monotrina tesosorbide. Ça continue comme ça sur plus de 430 pages, en français et en anglais, mais avec le niveau d'accessibilité d'un document rédigé en turc ottoman. Et pour vous en parler de ce décret impérial, je n'ai que dix minutes. Parce que les comités appropriés n'auront jamais la chance de s'approcher de ces 38. Cette OUCAZ vient modifier 69 lois dans une curielle de domaine. Je ne dis pas que certaines de ces modifications ne sont pas utiles, voire pressantes. Mais je pense que plus de 750 amendements surpris aux conséquences imprévisibles, ça mérite au moins d'être passé en revue par les experts, d'être discuté en comité, d'être soumis à un minimum de rigueur autre que celle de l'idéologie conservatrice. Imposer un baillon sur un projet de loi de cette envergure, ou plutôt sans envergure, c'est tout à fait digne de Vladimir Poutine. Parlant de Poutine, je vais m'attaquer à quelques paragraphes de ces 38 qui cherchent à apporter des changements que je crois injustifiés et difficilement justifiables. J'aimerais rappeler que le Parti conservateur a fait campagne en ne mentionnant pas 90 % de ce qui est contenu dans ce fouillis. Parce qu'à leur esprit, ceux qui ont voté conservateur comprennent instinctivement que ces mesures sont d'une nécessité incontournable. Il n'y a pas besoin de discuter. La droite fonce. Si c'est dans un mur, ce n'est pas grave. Le ministre des Finances appelle ceci une loi portant exécution sur le budget, mais moi j'appelle ça un abus de confiance, un abus de procédure et un abus éthique. Parlons-en de confiance. Si le gouvernement était si sûr du bien fondé de ces amendements, il ne ressentirait pas le besoin de les cacher dans un document aussi abscon et obtu. Si on veut améliorer l'État et qu'on est convaincu de son approche, on ne fait pas des tours de passe-passe pendant 430 pages. Toutes ces mesures un petit peu occultes sont tout autant vouées à la défaite que la grande armée de Napoléon en Russie, qui, quant à elle, rendue à mi-chemin de la lecture, n'a toujours pas fait son apparition dans ce fatran narratif. Même le choix des mots est une insulte aux Canadiens. Jobs, growth and long-term prosperity. Et comment est-ce que les conservateurs créent des emplois et de la croissance économique? En réduisant impunément les pouvoirs de reddition de comptes du gouvernement, en baillonnant l'opposition, en contournant des mesures de sauvegarde écologiques, et finalement, en froissant tout le monde sur son passage. Sauf les grandes compagnies. En plus, on a l'audace de cacher un pipeline au grand complet dans le projet de loi d'exécution budgétaire. Madame la Présidente, ce n'est pas compliqué. Je pensais qu'en le lisant, j'allais même trouver, caché dans ses pages, l'avion disparu d'Amelia Earhart. Si vous avez perdu vos clés, avez-vous pensé aller regarder dans le projet de loi C-38? Parce qu'on y trouve de tout. Excusez mon ton, Madame la Présidente, mais quand on méprise non seulement les Canadiens, mais le Canada même, l'environnement qui nous entoure et nous appartient, et qu'ensuite, on a le culot de nous dire que l'opposition joue à des petits jeux avec le gouvernement, je n'ai pas le choix de faire des farces, parce que c'en est une. Je suis une énième fois blessée dans mes aspirations et dans mes espoirs comme citoyenne de ce pays par ce gouvernement qui ne se dévoue que pour un seul et unique principe, l'argent. C-38, c'est la grande théosophie du cash. S'il contenait sincèrement des mesures pour assurer la prospérité durable des familles canadiennes, et non pas des grandes compagnies, là, mais des familles canadiennes, c'est même personne pour qui le Canada a été créé, et à qui on demande tous les sacrifices, si jamais C-38 contient ces mesures, que quelqu'un du gouvernement se lève et me les nomme. Ai-je besoin de vous rappeler qu'ailleurs, dans le monde occidental, de grands pays prennent des décisions graves et se débarrassent de gouvernements qui n'avaient que le mot « argent » à la bouche, de l'argent qu'ils veulent d'abord et avant tout pour eux, leurs amis, et l'éventualité de leur belle retraite à Dubaï. J'aimerais réitérer quelque chose d'important. C'est qu'il y a dans ces 38 des mesures satellites tout à fait valables. Le projet de loi contient tellement d'informations que ça ne peut pas être tout mauvais, ça c'est sûr. Je ne suis pas en train de dire que les 753 amendements sont exécrables, mais c'est la manière avec laquelle on ose venir déposer ça comme une pelletée de briques en plein Parlement. On nous dit « arrêtez de chialer, c'est pour la prospérité durable de tous les Canadiens ». Les conservateurs nous passeraient sous le nez des amendements constitutionnels cachés dans une loi sur la protection du cycle de reproduction des outards d'Acadie s'ils le pouvaient. Je préfère en rire plutôt que d'en pleurer parce qu'on en est rendu à un point tellement kafkaesque avec ce gouvernement qu'il installe des portes qui ouvrent sur des murs pleins et des longs escaliers tortueux qui mènent nulle part. Parce que c'est très clair, pour ce gouvernement conservateur, la prospérité durable, la croissance et l'emploi sont des mots de code pour « me, myself and I ». Ils ne pensent qu'à leur propre avenir politique, qu'à l'hyperbien-être de leurs grandes amies les corporations et s'intéressent comme d'une teigne de la classe ouvrière, des familles canadiennes et de ceux qui voient cette tonne de briques leur tomber sur la tête. Ma génération, elle est où dans ce budget? Nulle part. On a vendu notre réputation en nous amputant de Kyoto et on me rit en pleine face. On me dit que c'est pour mon bien. Sois jeune et tais-toi. Tais-toi parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que le Canada a toujours été mal géré, que les gouvernements précédents ont tous eu tort et qu'ils s'acharnaient à flouer, à se jouer d'une catégorie de citoyens canadiens dont les intérêts sont maintenant mis de l'avant par le salutaire gouvernement conservateur, dont l'avènement majoritaire dormait au fond de l'histoire et n'attendait qu'une grande aube dorée pour se révéler à nous. Tout ce mépris pour les jeunes me rappelle cette citation de James Freeman Clark. La différence entre un politicien et un homme d'État, c'est qu'un politicien pense à la prochaine élection alors qu'un homme d'État pense à la prochaine génération. Clairement, ce que j'ai devant moi, c'est une bande de politiciens et pas des hommes d'État. On hypothèque l'avenir de nos jeunes, la transparence, la capacité de reddition de comptes du gouvernement, l'environnement, les ressources naturelles, la sécurité de la vieillesse, l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'immigration. On vient cacher des lois sur l'immigration dans une loi d'exécution du budget. C'est une loi sur un budget ou c'est la constitution d'un nouveau pays ici? Le ministre de l'Immigration n'a pas taré d'efforts à parcourir toutes les villes du Canada pour aller parler et convaincre les immigrants qui, eux, ont eu la chance de pouvoir entrer au Canada en leur disant « Vous le savez, notre parti est le parti de la stabilité économique et de la bonne gestion des finances publiques. » Et peut-être est-ce qu'il ajoutait un peu de multiculturalisme bénévolant à la Trudeau. On ne réinvente pas la roue de la grande formule canadienne. Et puis, quand nous parlons d'immigration, les conservateurs voient des terroristes partout qui se pressent aux portes du Canada. Ils donnent aux ministres des pouvoirs incroyables. Ils détiennent, ils incarcèrent. Quand les experts viennent pour nous dire que ce sont des mesures qui n'ont aucun bon sens, on nous parle de la sécurité des Canadiens qui est systématiquement mise en péril par l'arrivée ici de n'importe qui. On chante deux chansons différentes. On a le « Votez pour nous, on vous aime » et le « Restez chez vous, nous sommes trop prospères ». S'il y a quelque chose qui croit et qui semble être ici pour durer, ce n'est pas l'emploi et la prospérité, c'est la honte et le mépris. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi le gouvernement croit approprié de couper dans l'inspection des aliments. Un inspecteur pour la sécurité alimentaire de l'ONU, Olivier de Schouter, est actuellement au Canada. Les membres du gouvernement n'osent même pas le rencontrer. Est-ce que c'est parce qu'ils ont trop honte ? Si M. Schouter était arrivé au pays avec une proposition de libre-échange avec le grand-duché du Luxembourg, il se serait jeté devant lui pour le rencontrer. Parce que, soyons clairs, le gouvernement ne s'intéresse nullement à la jeunesse et encore moins à la vieillesse qui nous coûte donc trop cher. Sérieusement, le Canada n'a pas besoin d'ennemis pour se faire dire des bêtises. Le gouvernement conservateur suffit amplement. Comme si, la semaine dernière, les aînés étaient descendus d'autobus jaunes en masse innombrable. Parce qu'en plus d'insulter notre intelligence en cachant toutes les modifications au sein de ces 430 pages indigestes, on nous insulte pleinement et carrément. T'es vieux ? Serre-toi la ceinture, tu ne contribues plus. C'est une abîme de honte. Et l'argent, elle va où pendant ce temps-là ? Graisser les grosses pattes des corporations qui n'en ont pas du tout besoin. C'est digne d'Hollywood, tout ça. Vous savez, j'aimerais citer mon collègue de Chambly-Bordua. Avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Mais pour nous, M. le Président, il n'y aura pas de super-héros. Le rudivère russe ne pourra pas mettre en déroute cette armée de la honte qui nous envahit. Et même l'opposition ne pourra pas se prononcer puisqu'elle va être baïonnée. C-38 va juste venir grossir le parcours déjà peu bruyant du gouvernement conservateur. Il va falloir attendre trois ans pour être sauvé par notre super-héros. Merci, M. le Président.